Ça fonctionne, on est sur de la curiosité musicale, vraiment sur de la recherche. On privilégie les phases B aux phases A, on essaye vraiment de sortir des sentiers battus. Et on garde toujours cette approche multiculturelle de la musique, à savoir aller chercher un petit peu ce qui se passe en Afrique, du Nord ou du Sud, peu importe, en Asie, en Amérique latine, et puis dans les pays d'Europe. Donc c'est vraiment cette recherche de qualité, ce qu'on estime nous qualité, parce que tout ça est très subjectif au final, mais c'est vraiment ce qu'on cherche. Il y a un design, un salaire particulier qui ressemble beaucoup à celui de Radio Nova. Alors on a profité des compétences de nos amis de Radio Nova en termes de studio, et puis de voix et d'habillage antenne. Donc on a profité de leurs compétences pour faire notre habillage un petit peu à leur couleur. Et voilà, c'est ce qui rapproche un petit peu de l'univers de Nova, l'habillage est légèrement similaire, notamment les fameux top horaires, qui sont assez appréciés, assez rigolos. Et voilà, c'est ce qui crée aussi l'identité de l'antenne, et puis c'est ce côté un petit peu décalé, ironique, et voilà, aussi original. Et puis vous essayez aussi de rester des défricheurs, des gens qui justement cherchaient les faces B, mais aussi les faces C. On cherche aussi les faces C, on cherche aussi ce qui se passe dans le réseau lyonnais. Donc on cherche à être découvreur de talents, défricheur de talents exactement, aller chercher ce qui peut se passer dans la région lyonnaise, voir si ça correspond à ce que nous on aime. Et forcément si nous on aime, on estime que nos éditeurs vont apprécier aussi. Donc on y va, on a découvert pas mal de groupes, ça c'est un grand mot découvrir. Mais on a mis en avant des groupes tels Voodoo Game qui étaient sur Lyon depuis quelques années. Le nouveau projet était extrêmement intéressant, ça correspond tout à fait à tout ce qu'on a envie de diffuser. Donc on est parti avec ça il y a un peu plus d'un an, et aujourd'hui c'est vrai que ça marche de partout, et tout le monde se les arrache dans tous les festivals. Comment il s'appelle ? Voodoo Game. Ah, Voodoo Game. Ouais, c'est ça. Donc c'était prononcé tellement à l'anglaise, Voodoo Game, que je me suis dit... Non, non, ils sont bien, ils sont bien lyonnais, c'est Peter Solo, qui est un homme qui a baraudé dans tous les bars de Lyon, ça fait dix ans qu'il crée des groupes à Lyon, et je pense que là il a trouvé la bonne formule. Et nous on l'a beaucoup joué en pied de lisse, les auditeurs ont beaucoup sollicité ce titre-là. Et voilà, ça marche aussi avec pas mal de groupes lyonnais, donc on a toujours les oreilles ouvertes dans les salles de concert lyonnaises pour défricher un petit peu ce qui pourrait passer chez nous.